partagez la vidéo les amis un maximum de partage avant que je ne passe l'information rapidement s'il vous plaît je vous ai dit que on va pas mentir je vous ai dit que le combat ça continue partager cette petite vidéo rapidement 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 bonsoir peuple de guinée bonsoir la jeunesse guinéenne bonsoir les femmes guinéennes bonsoir à toute bonne conscience humaine vivant en republique de guinée mesdames et messieurs nous avons assisté depuis un certain temps à un changement radical de situation en guinée nous avons assisté à un changement positif radical à la tête de notre état de ce faire nous avons un certain nombre de guinéens une classe de la population guinéenne qui n'est pas du tout contente de ce changement brusque et brutal radical de la gouvernance en republique de guinée mesdames et messieurs vous savez aujourd'hui que nous sommes avec le colonel mamadji dumbouya ce jeune colonel de l'armée guinéenne ce jeune colonel intrépide ce jeune colonel courageux ce jeune colonel visionnaire qui s'est attaqué à tous ces démons de notre république et qui au fur et à mesure continuent de laver l'administration guinéenne ça va pas plaire à tout le monde et ça ne plaît pas d'ailleurs à tout le monde chose qui me pousse aujourd'hui à faire ce live vous avez entendu hier la création de cette grande cour pour les les bandits de grand chemin les bandits à col blanc ceux qui ont de près ou de loin détruit notre économie et ceux qui vont le faire dans le futur cette cour sera mise en place pour ces gens là mesdames et messieurs ça ne fait pas le bonheur de tout le monde vous avez vu depuis l'éviction de monsieur alpha condé jusqu'à nos jours ça ne fait pas le bonheur de tout le monde vous avez vu depuis la mise en retraite de plus de mille et quelques n'est-ce pas mille et quelques travailleurs mille et quelques n'est-ce pas officiers de l'armée de la gendarmerie de la police ça n'a pas fait le bonheur de tout le monde mesdames et messieurs vous avez constaté aussi que six mille trois six mille trois cent fonctionnaires ont été envoyés à la retraite ça ne fait pas le bonheur de tout le monde mesdames et messieurs vous avez constaté que bon nombre de douaniers sont allés à la retraite ça ne fait pas le bonheur de tout le monde vous avez constaté le changement au niveau des préfectures des sous préfectures ça n'a pas fait le bonheur de tout le monde vous avez vu que dans les jours à venir vous avez constaté le ministre le ministre de la fonction publique qui ok prédit qui amonce qu'il y aura plus de douze mille et quelques d'ici la fin de l'année ou je sais pas d'ici le mois de janvier n'est-ce pas fonctionnaire à la retraite ça ne fait pas le bonheur de tout le monde mesdames et messieurs il ya beaucoup d'actes qui ont été posés par le colonel mamadji dumbouya qui ne fait pas le bonheur de tout le monde et vous avez vu que jusqu'à présent les cassiques du rpg arc-en-ciel les cassiques du régime déchu ils sont pas contents ils sont mécontents et vous savez d'ailleurs que la jeunesse est de ce parti chassé du pouvoir ils sont complètement mécontents ils sont désemparés partager au maximum la vidéo alors comme moi je constitue actuellement en quelque sorte un porte parole porte parole du peuple je constitue en ce mon moi la voie des sans voix je suis actuellement l'homme par qui bon nombre de messages passent pour s'adresser au colonel mamadji dumbouya c'est dans cette optique que c'est un responsable c'est un fils digne c'est un bon guinéen c'est un bon citoyen m'ont appelé ils m'ont appelé à me disant monsieur kanté nous savons que le colonel mamadji dumbouya c'est un homme du peuple nous savons que ce colonel il veut le bonheur de la guinée monsieur kanté s'il vous plaît dites au colonel que s'il a quelque part dans les méandres de sa pensée que s'il pense et dit nous n'avons pas encore la certitude nous n'avons pas encore la certitude monsieur kanté du côté du colonel mais ce qui assure nous avons la certitude de ce que nous vous affirmons monsieur kanté dites au colonel que si il entreprend faire une tournée à l'intérieur du pays commencer par conakry passant par la forêt aller à cancan et retourner à conakry ou passé à cancan aller dans la forêt puis repartir à la baie et moyenne guinée et revenir à conakry monsieur kanté dites au colonel que c'est pas le moment dites au colonel que le moment n'est pas opportun dites au colonel que le piège est là dites au colonel de ne pas écouter ceux qui trouvent cette initiative bonne dites au colonel que c'est pas le moment de faire le déplacement nous savons qu'il veut faire que si nous savons qu'il veut faire ce déplacement par voiture par voie terrestre dites au colonel que nous ne l'encourageons pas que c'est pas le bon moment non dites au colonel il faut que vous fassiez cette émission au plus vite que possible avertir le colonel de se méfier de ce voyage là à l'intérieur du pays c'est pas bon c'est pas bon pour le moment c'est pas le moment propice c'est pas le moment opportun monsieur kanté de bouche à oreille de bouche à oreille nous avons appris que le colonel s'il se lance dans ce voyage dans cette tournée à l'intérieur nous avons appris de bouche à oreille qu'il y a des pièges un peu partout qui veulent s'attaquer au convoi du colonel peu importe le nombre de bataillons qui va mettre qui vont peu importe le nombre de bataillons qui vont l'accompagner à l'intérieur mais il y a des gens déterminés il y a des gens prêts il y a des gens ils me disent monsieur kanté eux-mêmes ils se considèrent comme des sacrifices dites au colonel s'il vous plaît monsieur kanté nous pensons nous passons par vous pour nous adresser au colonel dites au colonel que c'est pas le bon moment de faire cette tournée à l'intérieur du pays et dites au colonel de ne pas quitter conakry pour le moment dites lui et adressez-vous à la jeunesse de conakry que si le colonel veut sortir de la ville de conakry la jeunesse de conakry doit n'a qu'à le barrer la route la jeunesse de conakry n'a qu'à se lever la jeunesse consciente de la ville de conakry la jeunesse consciente de la de la basse côte n'a qu'à se déplacer et interdire cette tournée au colonel on m'a dit d'oubouya à l'intérieur du pays et même s'il veut prendre l'hélico pour aller descendre soit à l'abbé soit à zérecoré soit à cancan dites au colonel que tout déplacement à l'intérieur du pays actuellement que ça soit la voie la voie terrestre ou la voie aérienne nous sommes contre parce que nous savons c'est qui se trame à l'intérieur du pays à conakry ces gens là n'osent pas mais à l'intérieur du pays ces sacrifices là ils veulent s'attaquer au colonel et c'est pas une bonne idée pour le colonel de se déplacer mais sur le colonel je sais que peut-être à cette heure pareil vous n'aurez pas le temps de me regarder mais j'en suis sûr vous avez des éléments qui me suivent actuellement alors à l'instant où je suis en train de parler vous qui me regardez là vous êtes à 880 si vous êtes ami à quelqu'un qui est ami à quelqu'un qui est ami au colonel mamadie d'umbouya ou un à un élément des forces spéciales envoyer cette vidéo au colonel mamadie d'umbouya s'il vous plaît envoyez cette vidéo colonel mamadie d'umbouya monsieur kanté vous savez il ya une instabilité au mali il ya une instabilité là au mali monsieur kanté vous savez dans le rapport du conseil du ministre monsieur le porte-parole du gouvernement en l'occurrence monsieur osman gawal a mentionné quelque part de la part du premier ministre parlant des terroristes monsieur kanté c'est pas faux mais c'est pas exactement ça c'est vrai la situation guinéenne n'est pas à 100% maîtrisée d'abord à 100% c'est pas encore maîtrisée c'est vrai les services généraux ont donné quelques pions au colonel c'est vrai monsieur kanté nous qui vous parlons là nous sommes dans une région qui fait frontière au libéria nous sommes dans une région qui fait frontière à la côte d'ivoire bien évidemment d'autres aussi sont dans une région qui fait frontière au mali d'autres aussi sont dans une région qui fait frontière à la sera lyon messieurs kanté on veut profiter de cette situation de cette instabilité au mali de la sous région pour s'attaquer au convoi du colonel qui va prendre le chemin de l'intérieur pour aller rencontrer son peuple de l'abbé son peuple de zérecouré son peuple de cancan afin de retourner à conakry ces gens là ils veulent profiter de cette situation pour s'en prendre au colonel alors monsieur kanté dit au colonel que même s'il vide le camp le camp kamebourama de cancan que même s'il vide le camp de zérecouré pour l'accompagner dites-lui tout simplement que pour éviter tout ce bouleversement que pour éviter toute cette situation chaotique dites-lui que oui nous sommes fiers de lui s'il veut descendre à conak s'il veut descendre à l'intérieur du pays qu'il envoie des émissaires qu'il envoie des émissaires ce ok passé le message nous savons que c'est le message du colonel mais nous ne voulons pas qu'il vienne nous ne voulons pas qu'il reste à conakry pour le moment s'il vous plaît monsieur kanté passez ce message oui s'il vous plaît pour l'amour de dieu passez ce message nous savons que le colonel vous écoute nous avons la certitude qu'il vous écoute alors dites au colonel et dites à la jeunesse de conakry la jeunesse de basse côte de barrer la route au colonel on m'a dit d'umbuya pour ne pas qu'il sorte de la basse côte qu'il pour ne pas qu'il sorte même de conakry il n'a qu'à rester là bas on préfère cela qu'il reste là bas pour le moment jusqu'à ce que la situation soit à 1000% sous le contrôle monsieur kanté nous aimons ce peuple nous voulons le changement oui nous voulons le changement nous n'allons pas indexer quelqu'un pour dire que cette personne est derrière ce mouvement nous n'allons pas indexer pour ne pas qu'il y ait un autre problème à conakry monsieur kanté nous ne voulons pas mais c'est que nous savons nous avons aujourd'hui la confirmation que des éléments se préparent et ils sont financés par un groupe de personnes oui ils sont financés par un groupe de personnes et que quand des gens en guinée tiennent des propos souvent en disant que oh non la guerre est comme ça on dit oh non non c'est comme ça on dit qu'on consomme ça oh on n'a pas encore dit notre dernier mot oh il va voir oh nous allons renverser monsieur kanté tous ces propos de ces gens tout n'est pas vérité mais il y a une part de vérité dedans et vous savez cette part de vérité là nous de bouche à oreille nous avons appris des gens qui ont pris part à cette réunion secrète ces gens là de bouche à oreille nous avons entendu et ces gens sont prêts à passer à l'attaque en cas d'une descente à l'intérieur du colonel nomadu du mouya parce qu'ils savent que le colonel c'est un nom populaire ils savent que le colonel il n'hésitera pas à descendre peu importe le temps que ça va prendre mais le colonel quand même il ira à l'encontre à la rencontre de son peuple à l'intérieur du pays alors passé ce message au colonel nomadu du mouya je sais il dit il dit oui nous savons monsieur kanté qu'il vous écoute et nous savons que les services généraux l'ont déjà renseigné alors le fait que vous vous allez parler sur les réseaux sociaux vous le fait que vous vous allez faire une émission là dessus je pense que le peuple de guinée sera au courant de cette situation et de 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 ces gens là de leur esprit diabolique de ce qu'il de ce qu'il entreprend fait en cas de descente à l'intérieur du colonel oui alors monsieur kanté écoutez il ya un point très stratégique en guinée il ya une ville très stratégique en guinée c'est la ville de mamon qu'on appelle la ville carré four ils apportent beaucoup plus de précisions qu'on appelle la ville carré four alors le colonel si par la voie si passé par la voie terrestre il veut passer on sait qu'on ne peut pas aller à cancan sans passer par mamon on sait qu'on ne peut pas aller à zérecouré sans passer par mamon monsieur kanté cette ville de mamon là cette ville de mamon là oui ces gens là ils veulent s'installer là tout simplement pourquoi pour salir pour salir lui fdg pour que c'est qu'ils entreprendent faire soit endossé dans le dos de lui fdg et de ses militants sympathisants pour dire ce sont les éléments de l'ufdg et de l'anade qui se sont attaqués au colonel mamadie d'umbouya à mamon oui bon monsieur kanté c'est ça c'est ça vous savez j'ai jamais imaginé et moi même personnellement j'ai jamais pensé que ces gens ils pouvaient c'est à dire ils pouvaient avoir cette imagination encore et diabolique mystique qu'on dise oui c'est le colonel mamadie d'umbouya il était il avait déjà entrepris faire cette tournée à l'intérieur du pays et c'est pas à la ville carré four de conakry c'est pas ok à la moyenne guinée c'est pas encore l'une des villes emblématique de lui fdg qu'on sait attaquer au convoi du colonel mamadie d'umbouya et le peuple se dira les autres innocents du peuple diront oh non c'est ils l'ont déjà fait avec ils ont déjà fait avec la délégation du preuve de l'ex premier ministre kassori fofana ils l'ont fait ils ont fait à l'abbé ils ont fait à d'alaba ils disent monsieur kanté c'est loin c'est pas les militants de lui fdg non mais ce sont des gens qui sont venus un peu partout de l'intérieur du pays s'installer là attendre le convoi du colonel ils attendent seulement l'officialisation parce que ils ont entendu à travers les murmures que le colonel nomadie d'umbouya veut faire une tournée à l'intérieur du pays c'est pourquoi je dis au colonel à chaque fois qu'ils prennent des décisions il doit savoir que jusqu'à présent il ya les adeptes de alfa condé autour de lui il ya des gens autour de lui qui prennent les informations et qui passent au classique du rpg arc-en-ciel et les classiques du rpg arc-en-ciel il se prépare en fonction de ce qu'ils entendent directement venu du qg du colonel nomadie d'umbouya défense spéciale c'est pourquoi le colonel doit faire très attention très très attention on doit être vigilant peuple de guinée j'attire l'attention du colonel sur cette déclaration sur ce message aussi j'attire l'attention de la jeunesse de basse côte la jeunesse guinéenne qui se trouve basse côte précisément dans la ville de kwanakri s'il vous plaît mes fraises de soeur nous nous sommes pas là bas ce que nous nous pouvons faire c'est de passer le message ce que nous nous pouvons faire c'est d'avertir le colonel jeunesse de la basse côte jeunesse de kwanakri s'il vous plaît que ça soit aujourd'hui que ça soit dans un mois que ça soit dans deux mois s'il vous plaît empêcher le colonel mamadie d'umbouya de sortir de kwanakri empêcher le parce que c'est pas bon pour nous pour le moment je dis bien pour le moment je ne dis pas oh il faut l'empêcher tout le temps mais pour le moment pour le moment dites au colonel mamadie d'umbouya de ne pas faire oui parce que ces gens là ils sont ils n'ont pas encore ils n'ont pas encore digéré ce coup oui n'ont pas encore digéré ce coup donc mesdames et messieurs je pense que le message est compris je n'étais pas venu pour longtemps ce soir je serai en direct avec mangian sidibé à 21h pile de kwanakri et à 21h pile de paris et à 20h pile de kwanakri inchallah alors vous passerez ce message au colonel au colonel et le colonel doit prendre des dispositions des precautions le colonel doit redoubler il doit redoubler la sécurité de cette ville que je viens de citer la ville de maman c'est l'une des villes les plus cosmopolite c'est l'une des villes quand on dit cosmopolite ça veut dire que toutes les ethnies de la république de guinée se retrouvent là c'est une ville c'est la ville carréfour de la guinée c'est le coeur de la guinée et il se trouve que cette ville qui est le coeur qui est la ville carréfour de la république de guinée fait partie de la région qu'on appelle la moine guinée d'accord et quand on dit la moine guinée bon en guinée on sait que mamou c'est la quasi totalité des habitants de mamou ou les 80 85% les 90% sont des militants de l'ufdg et de l'anad en majorité mamou c'est vote pour l'ufdg l'anad en majorité d'accord alors tout mouvement ok toute subversion là dans cette ville de mamou vis-à-vis du convoi du colonel on dirait quoi oh non on sait ils ont attaqué on sait ils ont fait ceci même si aujourd'hui tous les militants sympathisants de l'ufdg la quasi totalité où les 90 9% des militants de l'ufdg applaudissent le colonel nomadil d'oumbouya et ce coup de paix au court d'ordre en république de guinée c'est parce que les gens vont dire en guinée ils vont dire tout simplement on sait on sait c'est encore dans cette région ils ont attaqué la délégation du rp j'arc-en-ciel c'est encore dans cette région ils ont attaqué le convoi de l'ex premier ministre d'alfa condé et maintenant on s'attaque maintenant au convoi du colonel nomadil d'oumbouya c'est mais écoutez mesdames monsieur écoutez je sais pas la réflexion là ils réfléchissent d'une manière franchement je me dis quelque part est ce que ces gens ils aiment la guinée est ce qu'ils veulent le bonheur en guinée est ce qu'ils veulent la paix en guinée je ne crois pas ils n'aiment pas la paix en guinée mais je vous ai dit que le plus grand protecteur d'un peuple c'est le peuple lui-même oui le le service de renseignement le plus efficace dans un peuple c'est le peuple lui-même parce que c'est le peuple qui cache ses propres ennemis et c'est le peuple qui met sous la lune ou sous le soleil ses propres ennemis vous comprenez si le peuple veut il peut jamais y avoir de vol si le peuple veut il peut jamais y avoir d'attaque si le peuple veut il peut jamais y avoir de malversation parce que ceux qui commettent des attaques ceux qui commettent des malversations ceux qui font souvent des mauvais trucs ils viennent du peuple et s'ils viennent de l'extérieur c'est une partie du peuple qu'ils corrompent mais si ce peuple est positif si ce peuple s'aime lui-même si ce peuple aime sa nation ce peuple va toujours éviter des problèmes et c'est ce que le peuple de guinée en train de faire aujourd'hui si vous voyez que ces gens là m'ont contacté afin de passer ce message au colonel c'est parce que ces gens là sont conscients de la situation d'aujourd'hui et ils veulent la paix en guinée donc monsieur le colonel le président de la transition commandant en chef des forces armées le chef suprême de la guinée nous vous supplions tout simplement de rester d'abord à conacré oui de rester d'abord à conacré oui si vous avez du message à passer si vous avez quelque chose à passer envoie des émissaires de toutes les façons tout le peuple de tout le peuple de guinée vous voit la télé et vos messages ça passe un peu partout à l'intérieur du pays alors je disais tout à l'heure mon colonel s'il vous plaît demandez aux préfets de mamou de redoubler d'efforts pour la protection de cette ville demandez aux préfets de mamou et aux gouverneurs de mamou demandez aux c'est-à-dire aux représentants administratifs de de la guinée à mamou de redoubler d'efforts en matière de protection de la ville et de faire très attention oui redoubler là l'effort redoubler là la protection redoubler là la sécurité c'est très très important c'est que je dis je n'ai pas accueilli là-bas non je n'ai pas accueilli à à cancan ou à zérecouré ou non 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 c'est le peuple qui m'a informé et je vous informe à mon tour maintenant c'est à vous de jouer le préfet de mamou je sais que vous me suivez ben s'il ya un gouverneur là bas je sais que vous me suivez tous ceux qui est agent de sécurité à mamou je sais que vous me suivez donc redoubler d'efforts parce que ces gens qui de toutes les façons vous savez on ne peut pas interdire à quelqu'un d'autre issus d'une autre région de la guinée de venir s'installer à mamou non on ne peut pas demander à un malinquet de ne pas venir s'installer à mamou on ne peut pas d'interdire à un guerrier ou un forestier de venir s'installer à mamou on ne peut pas on ne peut pas interdire à un citoyen guinéen issu d'une autre région de ne pas passer par mamou de ne pas venir séjourner deux ou trois jours à mamou non mais police de mamou gendarmerie de mamou armée de mamou préfet tout ce qui est administration là redoubler la vigilance vous allez comprendre vous allez comprendre le message que je viens de lancer là oui vous allez comprendre sur ce j'ai pas grand chose à ajouter je sais que le message est bien détaillé et je sais que la jeunesse de conakry a compris je sais que la jeunesse de la guinée a compris je sais que le peuple de guinée a compris je sais que le colonel mamou dungou ya il va entrer peut-être en possession de cette vidéo et je sais que les éléments des forces spéciales et de l'armée guinéenne en général même si toute l'armée guinéenne oui 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 il ya encore des adeptes d'alpha condé là même si oui toute l'armée guinéenne de kassa jusqu'à yomou même si tout n'est pas républicaine même si tout 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 n'est pas d'accord avec le colonel mamou dungou ya on sait aussi que dans l'armée guinéenne actuellement il ya des gens que alfa condé a recruté spécialement est ce qu'il faut dire c'est que dans l'armée guinéenne il ya des gens qui sont dans l'armée guinéenne qui sont pas vraiment des véritables guinéens et oui ça c'est ça c'est une autre information à dire ah oui dans l'armée guinéenne oui il ya des éléments que alfa condé a recruté qui ne sont pas vraiment des guinéens et et oui il ya des éléments que les classiques du rapège arc-en-ciel ont recruté dans l'armée guinéenne qui sont vraiment pas des vrais des véritables guinéens on les connaît on sait ça ce message là c'est très important à passer aussi donc je pense que il ya un grand travail là aussi il faut décanter il faut synthétiser il faut savoir qui est qui dans l'armée d'accord parce que je vous dis aujourd'hui que il ya des personnes qui qui veulent profiter qui veulent seulement profiter d'une occasion banale pour faire des choses vraiment pas appréciables des gens adeptes d'alpha condé ils savent qu'ils sont en position de faiblesse aujourd'hui mais ils attendent juste une occasion et cette occasion on va pas leur donner ça c'est clair et net mesdames et messieurs donc sur ce je vous dis bonsoir c'est un message très important à passer colonel Mamadi djumbia s'il vous plaît restez d'abord à conakry si vous avez ou si vous vous avez dans votre tête dans quelque quelque part dans les meandres de vos pensées vous voulez entreprendre un voyage et une tournée à l'intérieur nous vous disons de rester d'abord à conakry stabiliser le pays d'abord à mille pour cent mille pour cent stabiliser le pays soyez d'abord vraiment sûr et rassuré d'avoir le contrôle total du pays et puis voilà nous savons que c'est encore chaud la patate est encore chaude voilà on essaye de souffler un peu pour que ça sera que ça se refroidisse bien sûr après avoir refroidir la patate nous allons prendre cette même patate pour le mettre pour la mettre dans le dans le congélateur ou dans le réfrigérateur quand ça sera bien congélé là là vous pouvez descendre à l'intérieur du pays tranquillement et puis voilà on va passer à autre chose mais pour le moment je vous en prie ceux qui m'ont donné l'information ceux qui m'ont filé l'information il vous supplie et le peuple de guinée vous supplie de rester d'abord à conakry pour éviter tout problème donc sur ce je vous aime je vous love et à ce soir à 21h30 et à 21h pile de paris et 20h30 de la guinée je serai avec mangeant sidibé le phénomène on va faire un live incontournable et un live à ne pas manquer surtout parce qu'il ya des révélations très très importantes aussi aujourd'hui encore à faire merci beaucoup